Le nombre de bouquets doit être le plus grand diviseur commun aux deux nombres qui ne sont proposés, c'est-à-dire à 182 et à 78. Cette première phrase est importante puisque l'énoncé ne parle pas de PGCD, il ne nous demande pas de calculer le PGCD, c'est un raisonnement qui nous amène à le calculer, et donc il est quand même utile, pour avoir une rédaction rigoureuse, de faire cette première phrase qui justifie le calcul du PGCD. Une fois qu'on a écrit ça, on peut dire, d'après l'algorithme de Kling, l'algorithme toujours avec un i et pas un y. Alors ici, il y a plusieurs algorithmes possibles, on aurait pu faire avec l'algorithme par soustraction successive, mais qui est quand même beaucoup moins efficace. L'algorithme de Kling ici va être assez rapide, il y a plusieurs façons de le présenter, peu importe, si on pose sa division, par exemple, qui est une façon de présenter cet algorithme, on divise le plus grand nombre, 182, par le plus petit, le quotient est 2, le reste est 26, et si vous avez compris l'algorithme de Kling, on va ensuite faire une nouvelle division Klingienne entre le diviseur et le reste. Donc on refait 78 divisé par 26, ça a changé de couleur, c'est très joli, ça met un peu de couleur, il y va 3 fois, il reste 0. comme le dernier reste non nul est 26. D'après l'algorithme de Kling, on a le PGCD de 182 et de 78, qui est égal à 26. Quand on a écrit ça, on n'a pas terminé, il faut revenir à mon problème, et donc conclure que Julie pourra faire au maximum 26 bouquets.